... Dominique Roslet, vous êtes président du MC Moirant. M pour moto, C pour club, donc président du Motoclub de Moirant. Moi je vous ai découvert la toute première fois par le biais d'un petit papier sur lequel la ludie de la communauté de communes Gira Sud a enfourché une jolie petite moto sous forme de jouets. On peut déjà commencer par une chose, c'est remercier la communauté de communes de nous avoir fait un superbe logo. Ça c'est peut-être la première chose. On est fiers de le montrer sur tous les terrains de France et de l'erreur. Le Motoclub de Moirant, il existe depuis longtemps ? Alors le Motoclub a été créé depuis je ne sais pas l'année. Il faisait partie de la MJC à l'époque. C'est Pascal Refait qui en est des initiateurs. Nous on a pris notre indépendance de la MJC dans les années 2000. On est devenu club autonome avec une propre structure, un bureau, un secrétaire et l'ensemble de son activité. Donc ça fait déjà près de 14, 13, 14 ans. Tout à fait. Combien de membres aujourd'hui sont dans le sein du club ? Environ 80 membres, je ne sais pas le nombre exact, 82, 83. Nous avons 36 licenciés si je ne me trompe pas. Donc des licenciés qui font de la compétition. Ensuite, on a des membres qui font de la moto mais qui n'ont pas de licence. Le club, il a quelle ambition, quel objectif ? Sa première raison d'être, c'est de fédérer dans un lieu commun les passionnés de moto. Ensuite, c'est de créer des événements sportifs. C'est également aujourd'hui de pouvoir fédérer les jeunes autour de la moto dans un rôle d'éducation et de savoir vivre. Voilà. Ce terrain, c'est un terrain que le motoclub a créé. C'est-à-dire qu'il est à 100% au motoclub. Il a fait les démarches administratives auprès de la préfecture pour avoir les autorisations. Donc ça a duré pendant plus de 3 ans pour avoir le dossier, le permis d'aménager. Ensuite, il y a eu l'aménagement et l'inauguration qui a été faite par le président de la FFM au printemps 2013. Donc ce lieu, vous l'avez créé parce que vous en aviez ressenti le besoin. Quelle est sa destination ? La première fonction, c'est d'avoir un lieu de regroupement pour les membres du club. Vous avez vu tout à l'heure, il y a des jeunes qui passent, qui viennent voir. Et aussi de pouvoir rajeunir un peu notre club, qui est un club un petit peu vieillissant, puisque les clubs d'enduristes, la majorité, ce sont des gens qui pratiquent l'enduro, mais à partir d'un certain âge. Et on voulait retrouver un peu de jeunesse dans nos rangs. Donc l'idée est venue de se créer ce terrain de crosse. Le motocross, c'est quoi comme discipline exactement ? Le motocross, c'est une discipline de moto qui se pratique en terrain fermé, avec des obstacles non naturels, et qui se courent en groupe. Vous employez souvent le terme d'enduro, alors quelle est la différence ? L'enduro, c'est une discipline d'endurance qui se pratique sur la voie ouverte à la circulation, sur les routes, sur les chemins, sur des choses comme ça. Avec des parcours chronométrés, sur des spéciales, sur des circuits qui sont balisés, des spéciales. Mais par contre, ça se court de façon individuelle. Chaque pilote prend le départ, toutes les 20 secondes, et c'est vraiment une lutte contre le chronomètre. Il n'y a pas de lutte contre le concurrent. Donc nous, on a la chance au motoclub d'avoir un diplômé d'état, BE1, moto, qui est en personne de Gérard Bussaud. Gérard, c'est un ingénieur mécanicien, à la base, qui a travaillé en Chine, qui a vendu son entreprise, qui a fait le Dakar en tant que mécanicien de mon frère à l'époque, ceux qui se rappellent d'Eric Toss, tu as un souvenir ? Eric Rosselet. Et qui a malheureusement eu un accident de moto. En tant que touriste, d'ailleurs. En tant que touriste, voilà. Et s'est cassé les vertèbres. Oui, voilà. Mais par contre, on a la chance de pouvoir le compter parmi nos membres depuis très, très nombreuses années. Et puis, il est disponible et passionné. Et il met toute sa passion au service des enfants. Tout à fait. Cette formation, vous pouvez la proposer aux jeunes à partir de quel âge ? On la propose aux jeunes à partir du moment où ils peuvent prendre une licence. C'est-à-dire qu'une licence se prend à partir de 6 ans. Cette formation, elle est gratuite ? Tous les jours, le circuit est homologué, c'est-à-dire du lundi au dimanche. L'accès est gratuit pour tous les membres du club. Et payant au droit d'entrer au circuit pour les autres membres. Pour les extérieurs ? Aujourd'hui, tous les cours sont gratuits. Gérard dispense les cours gratuitement à tout pilote qui veut venir rouler sur le terrain de Mont-Roc. Il faut avoir l'équipement complet, c'est-à-dire qu'il faut la moto, il faut le casque, les protections, les bottes. Tout ce qui est réglementaire pour pratiquer la moto. Il est homologué pour l'entraînement. Pour l'entraînement. C'est un terrain où on n'a pas aujourd'hui prévu la protection des spectateurs. On ne peut pas faire de compétition dessus. Les ambitions du club correspondent aussi à celles d'organiser des événements sportifs. On a fait l'enduro kit le 28 septembre. Le premier enduro kit de Franche-Comté. C'est une nouvelle discipline qui est apparue en Auvergne. Qui a été inventée par les Auvergnats. qui est de faire rouler les enfants de 6 à 17 ans dans une catégorie d'enduro. Avec une homologation provisoire d'un terrain naturel. Mais de le privatiser pour que les motos non homologuées puissent circuler sur ce type de circuit. Combien d'enfants sont venus participer ? On a eu 65 enfants qui sont venus rouler. D'autres manifestations ? Pour 2015, on a le championnat de France d'enduro. Qui se fera le dernier week-end de juillet. Gros événement là. Gros événement pour nous. Un aboutissement peut-être. Alors c'est ouvert aux pilotes de 14 à 77 ans. Puisque les catégories vont commencer en 50 cm3. Ensuite les espoirs 125. Et puis on va crescendo jusqu'aux champions du monde. Puisqu'on a la chance d'avoir les champions du monde. Qui seront chez nous au mois de juillet l'année prochaine. Christophe Tambotin, champion du monde sortant en E1. On a Pierre-Alexandre René qui est champion du monde E2. En E3, bon, Antoine Méo s'est fait mal. Donc il n'est pas champion du monde. Et après il y a les équipes ? Et après on a sans doute les champions du monde qui sont en train de se finir aujourd'hui en Argentine. Donc on aura les résultats. Normalement les français devraient être champions du monde par équipe en équipe senior. Et ils devraient être, croisons-les, ils sont peut-être premiers les juniors. Où ils sont au minimum deuxièmes. Cette compétition aura donc lieu ? Dernier week-end de juillet. Dernier week-end de juillet, donc 24-25 je crois. Et puis c'est sur combien de jours ? Sur deux jours. Sur deux jours, donc le samedi une épreuve. Le dimanche, une seconde épreuve. Une autre compétition que vous organisez vous depuis déjà de nombreuses années tous les deux ans. Quand je disais qu'on avait l'habitude d'avoir plus de pilotes, c'est quand on organise notre enduro des lacs qui s'organise tous les deux ans. Donc on a organisé en 2013 et là on a entre 480 et 500 pilotes. Et on est toujours dans l'enduro ? On est toujours dans l'enduro. Une question importante est celle du bruit généré par les motos. On a conscience que la première chose qui nous pénalise dans notre sport c'est le bruit. Donc pour ce faire, on applique les règles de l'enduro où toutes les motos qui viennent rouler sur le terrain de cross sont passées au sonomètre et doivent respecter la norme de l'enduro en termes de bruit. Si une moto arrive et qu'elle ne respecte pas la norme, on a des restricteurs que l'on prête au pilote de manière à réduire le bruit d'échappement de sa moto. Chaque journée de roulage, toutes les motos passent le sonomètre. Même celles qui sont venues rouler hier repassent le sonomètre aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce que le pilote a pu faire à sa moto entre temps. Et ça nous permet d'avoir une traçabilité de tout ce qui se passe sur le terrain en termes de bruit. Si demain on doit avoir à justifier du bruit qui ne nous incombe pas, on pourra le justifier. La moto est une passion chez vous, on le sent bien quand vous en parlez. Vous en faites depuis combien de temps ? 41 ans c'est ça. Donc dans le motocross ou en enduro ? Non j'ai commencé par la moto de route. Moto de route. Et après j'ai fait de l'enduro parce que mon frère m'a amené là-dedans. Et puis maintenant je fais surtout de la moto de route. C'est un sport à part entière, il faut savoir l'abnégation, il faut avoir l'envie de s'entraîner. Le respect des autres. Le respect des autres, le respect des règles. Oui oui c'est un bon sport. Des valeurs, des valeurs importantes. Avec de vraies valeurs. Des valeurs de vie. Oui tout à fait. C'est ce que vous m'avez dit en préparant ce sujet. Et vous m'avez aussi beaucoup parlé de solidarité. C'est important. Oui c'est important. Dans un club il faut être solidaire. Il faut que le club, nous notre ambition n'est pas d'avoir un gros club. Et d'avoir un club qui fonctionne bien avec des membres solidaires les uns par rapport aux autres. Il faut, voilà, c'est notre objectif. Un club de qualité avec des membres responsables et solidaires. Et appliqués. Dominique Roslet, avant de nous quitter, vous pourriez nous donner un site internet peut-être ? Alors notre contact www.mcmoirand.fr Donc mcmoirand, tout attaché en minuscule. Tout à fait. Avec un S à la fin de Moirand. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021